Bonjour, on débute notre huitième rencontre et nous allons commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons débuter par le Notre-Père. Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons aussi le dire de « Je vous salue, Marie ». Je te salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et j'ai une prière spéciale que les parents disent. Alors écoutez bien les parents cette prière. Jésus, me voici devant toi alors que je prépare mon enfant à connaître ton Eucharistie. La façon dont tu es présent dans le partage de ton corps et de ton sang est pour moi un mystère. Mais je crois en ta présence et je veux que tu fasses en sorte que mon enfant que j'accompagne y croit aussi. Ouvre mon esprit et mon cœur à ta présence. Que je me souvienne de tes paroles et de tes gestes et de tes gestes et guide-moi au moment où je veux en témoigner. Amen. Et quand vous avez une vidéo de catéchèse, c'est certainement un moment de témoigner. Alors finissons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons le thème 4 qui est « Nous rendons grâce ». Pour le voir, voici les titres que nous avons couverts. Le blé et les raisins s'unissent pour créer un festin royal, le repas du Seigneur. Ensuite, le sujet suivant qu'on a fait la dernière fois. Numéro 2. La prière d'offertoire nous rappelle que nous aussi devenons une offrande à Dieu. Et ensuite, nous élevons notre cœur. Le troisième sujet qu'on a couvert la semaine passée. Nous sommes invités à toujours élever notre cœur en joyeuse action de grâce pour tout. Tous les dons que nous avons reçus. Maintenant, nous allons continuer. Nous sommes rendus au quatrième sujet. Nous commençons la grande prière. La liturgie eucharistique comprend une grande prière d'action de grâce et de louange. Alors, regardons dans notre cahier à la page 34. J'espère que vous avez votre cahier en main et que vous allez suivre avec moi. Alors, nous commençons la grande prière. Nous avons déjà appris que le mot « eucharistie » veut dire « action de grâce ». La partie la plus importante de la liturgie eucharistique est la grande prière d'action de grâce, qu'on appelle la prière d'action de grâce à la prière d'action de grâce à Dieu qui nous a donné la vie, notre univers magnifique, ainsi que la joie et l'amour que nous partageons entre nous. Alors, ici, il y a une petite recommandation écrite en rouge. « Lis lentement cette prière, puis décore-la en dessinant certaines choses qui y sont mentionnées. » Alors, tu vas voir qu'il y a ici quelque chose que tu peux colorier. Ça serait très joli si tu prends des marqueurs et tu colories, mais il y a des espaces pour ajouter des dessins. Alors, ça, c'est une page que vous allez faire en devoir. Pas tout de suite, vous la ferez quand ça sera votre devoir, après. C'est une prière de louange. Alors, on débute toujours par « sois loué, sois loué ». Alors, ça veut dire « sois magnifique, sois loué, une belle louange ». « Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui y habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. » C'est Dieu qui nous donne la vie. « Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. » Puis, continuez à dessiner des choses qui sont merveilleuses dans votre vie. Même que le dessin se continue sur l'autre page. Puis, il y a des espaces pour dessiner d'autres choses. Alors, maintenant, on arrive à un autre sujet. Alors, nous, on parle l'anglais, le français. Il y en a de vous qui parle peut-être l'espagnol. Bien, on peut prier dans toutes les langues. Dans tous les pays, il y a des langues différentes. Alors, continuons la lecture dans le milieu ici. Qu'arrive-t-il parfois de remercier Dieu pendant la journée? De quoi es-tu le plus reconnaissant ou reconnaissante? Quels mots utilises-tu alors? Qu'est-ce que tu utilises dans tes prières quand tu veux dire merci? Prie-tu parfois dans ton coin de prière? Rappelle-toi, c'est un espace bien à toi pour louer Dieu, l'adorer et le remercier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Le savais-tu? Quand on voit des petits carrés violettes, puis ça nous dit le savais-tu. Bien, il y a des mots écrits en bleu. C'est des mots qu'il faut essayer de se rappeler. Alors, saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint est un mot qui décrit la bonté et l'amour parfait. Si c'est parfait, c'est saint. La gloire est la louange que nous exprimons à la beauté et à la majesté comme celle de Dieu. Osana, qu'est-ce que ça veut dire Osana? C'est un cri, un cri de joie en hébreu. L'hébreu, c'est une autre langue. Alors, Osana, un cri de joie. Béni, qu'est-ce que ça veut dire? Béni veut dire saint, grand et aimé de Dieu. Et là, on continue et on a toutes sortes de choses. Ici, on a une prière. C'est vraiment deux prières. Ça, c'est une petite prière qu'on prie ensemble. Puis ça, c'est une prière qu'on rencontre au temps de la messe. Alors, on va les lire. Alors, la voilà la prière. Alors, voilà la prière. Qu'on dit au temps de la messe. OK. Ça, ça nous amène à un prochain sujet. Qu'as-tu appris? Nous rendons grâce. Alors, tournons la page. On arrive à la page 36. Qu'est-ce qu'on parle encore de la prière? Nous pouvons toujours prier. Lisons cette page pour apprendre. À tout moment du jour, quelque part dans le monde, une messe est célébrée. La plus belle prière que tu puisses dire à toute heure du jour, c'est une prière d'action de grâce, comme la prière eucharistique de la messe. Elle prend seulement une minute et te permet d'être unie aux autres chrétiens de partout dans le monde. Voici comment on fait. Comment on s'y prend pour prier? Tu fais quelques étirements jusqu'à ce que tu te sentes détendu. Il faut se détendre. Il faut être relax avant de commencer à prier. On se relaxe. Tiens-toi debout, bien droit, sur tes deux pieds et ferme les yeux, comme on voit ici l'image. Il y a un petit garçon ici qui s'est fermé les yeux et le debout droit. Puis ici, on voit la petite fille qui s'est fermé les yeux, qui a les mains en prière et elle est debout droite. Parfait, rappelle-toi que tu te tiens sur notre magnifique planète sur la terre. Alors, pendant que tes yeux sont fermés, tu penses à ta planète. Tu penses que tu es debout droit sur cette planète qu'on appelle la terre. Respire profondément deux ou trois fois. Souviens-toi que Dieu te regarde avec amour. Dieu t'aime. Et quand toi, tu es prête pour dire ta prière, tu es en présence de Dieu. Que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce que c'est la prière qu'on va réciter? Mon Dieu, me voici devant toi. Je veux te remercier pour cette journée. Avec ton fils Jésus. Je veux te louer. Je t'offre mon amour et tout ce que je fais. On l'offre à Dieu. Tout notre travail de la journée, on l'offre à Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend de l'Église? L'Église, l'Église, nous enseigne. Il est toujours possible de prier. En fait, nous avons besoin de prier. Surtout pendant le temps de la pandémie, on prie, on prie que la terre entière se guérisse. Alors, il y a des démarches à prendre pour avoir la guérison, mais ça va venir. Il faut être patient. Alors là, on a une page de revue qui va servir de devoir. Vous allez faire cette page en devoir. Et il y a des lettres mélangées ici. Ça, ça va faire des mots. Vous allez les écrire sur les lignes pointillées rouges. Alors, ça, c'est des phrases à trous. Vous allez écrire les mots que vous pensez qui appartiennent ici. Alors, je vous laisse faire ça à la maison. Mais on va revoir des mots qu'on veut retenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on veut retenir? Qu'est-ce que ça veut dire, prière? Une prière, c'est parler avec Jésus. C'est une conversation avec Jésus. Le coin de prière, c'est un endroit bien à toi où tu peux prier. Prière eucharistique, c'est la grande prière de la messe. Rendons gloire, c'est le type de louange que nous disons à Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend de la liturgie? Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. C'est une prière eucharistique spéciale pour les enfants. Alors, pour devoir, il y a un coloriage. Vous avez pas mal de devoirs à faire cette semaine. Alors, soyez courageux. Mais je sais qu'il y a des activités que vous aimez faire. Il y a un coloriage à faire à la page 34 et 35. Et ensuite, à la page 37, il y a des phrases à trous, puis il y a des mots à trouver. Et ensuite, vous allez recevoir en attachement. Vous allez voir que je vais attacher des pages que vous pourrez imprimer. Ça, ça peut faire une belle prière que vous mettez dans votre coin de prière. Vous pouvez décorer tout le tour de cette prière avec des dessins, quelque chose, des merveilles que vous savez que Dieu vous donne. OK? Alors, ça, c'est la prière de l'ouange. Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour les constellations et les galaxies. Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil et la lune. Loué sois-tu, Seigneur, pour le vent et les nuages. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'eau des sources et des rivières. Loué sois-tu, Seigneur, pour les forêts et les animaux. Loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce qui pousse dans les champs. Alors, toutes ces belles merveilles qu'on dit dans cette prière, on peut les dessiner tout autour pour faire un beau cadre à cette prière. Quelque chose de très joli pour votre coin de prière. Et ici, ça, c'est une autre page qu'on peut faire peut-être un autre jour. On fait une page par jour. On a la semaine pour faire ça. Je compose ma prière. Voici un exemple. On invente une prière. Mais ça, quelqu'un d'autre a inventé celle-là, mais c'est pour vous donner une idée. Comment vous allez, en bas ici, écrire votre prière? On va la lire. Alors, toi, tu écris ta prière. Maintenant, les parents, il y a une façon spéciale pour les parents de prier. Alors, je vous lis cette page. Vous allez la recevoir en courriel. Pour les parents, à l'occasion d'une rencontre, les évêques catholiques ont recommandé la pratique d'une forme de prière appelée Lectio Divina, expression latine qui signifie lecture divine, lecture spirituelle ou lecture sacrée. Cette pratique traditionnelle de la prière chrétienne et de la lecture des Écritures nous rapproche de Dieu à travers la Bible. Il s'agit d'une façon de prier à partir des Écritures qui nous invitent à étudier, à méditer, à écouter et à être en communion avec Dieu. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut d'abord lire. Lire. Lisez un passage de la Bible lentement et attentivement à plusieurs reprises. Méditez. Concentrez-vous sur un élément du passage qui a capté votre attention. Doucement, laissez-le pénétrer en vous. Priez. Prenez le temps d'ouvrir votre cœur et de dialoguer avec Dieu. Contemplez. Une attention amoureuse toute simple à Dieu. Demeurez en présence de Dieu. Voilà une merveilleuse façon de se préparer avant d'approcher votre enfant pour une rencontre catéchétique. Alors, il faut l'avoir dans le cœur pour être capable de le partager au cœur de nos enfants. Alors, les parents, je vous souhaite bon courage et priez et restez en union avec Dieu. J'ai une chanson ici intitulée « Remerciez Dieu » par Robert Lebel. Alors, c'est une belle chanson que vous pouvez écouter pendant que vous faites votre coloriage. Remerciez Dieu car il est beau, car éternel est son amour. Il fit pour nous tant de merveille, car éternel est son amour. Il crie de joie, chante et polie, car éternel est son amour. Depuis toujours, il nous aimait, car éternel est son amour. Tout en rêvant de l'univers, car éternel est son amour. Depuis de son cœur, jaillit la vie, car éternel est son amour. De sa lumière, jaillit la vie, car éternel est son amour. Qui éclatait de tous côtés, car éternel est son amour. Créant l'espace et les années, car éternel est son amour. Trappant les yeux de plein d'étoiles, car éternel est son amour. Il inventait des luminaires, car éternel est son amour. Qui danserait dans les filles, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Et pour la nuit, un clair de lune, car éternel est son amour. Des galaxies et des planètes, car éternel est son amour. Il fit la terre, il fit la mer, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Il fit pour nous ce grand jardin, car éternel est son amour. En nous donnant la liberté, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Le grand soleil sur nos matins, car éternel est son amour. Et maintenant, et pour toujours, car éternel est son amour. Et maintenant, et pour toujours, car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et prenez le temps de prier. Je vous aime beaucoup.